Ravie de vous retrouver de nouveau pour ce chapitre 3 chapitre 3 qui sera consacré à la thématique de comment identifier les différents types d'apprentissage donc on va venir s'intéresser directement à l'apprentissage des élèves chapitre 2, pour ceux qui ont pu le suivre directement vous avez pu voir quels étaient les différents types de transmission qu'on peut avoir en tant qu'enseignant donc comprendre qu'il y a déjà différentes façons de transmettre l'information et de la faire apprendre donc l'influence que notre personnalité peut avoir sur la façon dont on va transmettre l'information et bien cette fois-ci on va venir s'intéresser mais sur un autre aspect et un aspect donc un peu différent, ce qui va être le point de vue de l'élève comment est-ce que l'élève apprend ? on a pu comprendre comment le professeur transmettait, maintenant on va s'intéresser sur le mode d'apprentissage il faut comprendre que les deux vont être reliés, c'est simple à dire mais il faut le rappeler lorsqu'une personne vient transmettre, vient créer un cours, vient le concevoir il y a d'autres personnes qui sont en face qui ont pour objectif de pouvoir l'apprendre transmission et apprentissage doivent être reliés pour que le tout soit plus fluide quelles sont les différentes formes et différents types d'apprentissage qu'on peut retrouver chez les élèves ? chez les élèves, on va prendre un exemple assez simple admettons je suis au collège à la sortie d'une classe de LV2 on est sur l'espagnol, l'allemand ou encore l'anglais vous avez retrouvé trois types d'élèves qui ne comprennent pas, ne réussissent pas à apprendre le cours le premier va dire je ne comprends pas parce que les mots du professeur ne sont pas assez clairs, ne sont pas assez précis j'ai pas le temps de questionner, j'ai à peine le temps d'analyser l'information je ne réussis pas à apprendre pour ces raisons-là un deuxième élève va potentiellement dire moi je ne suis pas bon en espagnol, en allemand tout simplement parce que le prof ne peut pas me saquer alors ça c'est le verbatim qu'on peut retrouver chez certains élèves le prof ne m'apprécie pas, ne m'aime pas peut-être que simplement l'élève va dire non mais j'apprécie pas trop le prof, je ne l'aime pas lui, je ne le sens pas ou tout simplement on va dire en fait moi je n'aime pas l'espagnol, je n'aime pas l'allemand ça ne me plaît pas, je ne réussis pas à apprendre et un troisième type d'élève qui tout simplement va dire moi je ne réussis pas à apprendre cette langue parce qu'on ne pratique pas assez il n'y a pas d'exercice concret, on ne parle pas en classe je ne comprends pas, on regarde uniquement les structures grammaticales et on ne parle pas entre nous, il n'y a pas d'exercice pratique voici les trois types d'incompréhension finalement que vous pouvez retrouver à la sortie d'une classe en langue vivante par exemple, ça fonctionne donc pour toutes les matières en l'occurrence, on peut faire le parallèle entre les styles de transmission qu'on a pu avoir et les styles d'apprentissage un style rationnel va apprendre sur les notions de avoir des mots clairs, mots justes, précis avoir un cadre pour comprendre le cours avoir du temps également pour questionner pour analyser, synthétiser donc des mots qui se passent ici vraiment au niveau de la tête, sur quelque chose de très mental un deuxième style qui va être un style de nouveau affectif j'aime, j'apprécie la matière j'estime le professeur, il m'apprécie et en l'occurrence je travaille plus facilement et j'apprends plus facilement s'il y a cette connexion entre moi l'affectif la matière ou moi l'affectif avec le professeur et le troisième, un côté beaucoup plus opérationnel qui de nouveau se dit je ne réussis pas à apprendre parce qu'on ne pratique pas c'est pas assez opérationnel j'ai besoin de faire des exercices j'ai besoin de répéter des actions j'ai besoin de pratiquer, de parler la langue vivante pour pouvoir l'apprendre et donc on a de nouveau ce constat des trois modes donc trois styles de transmission et trois modes d'apprentissage alors comment apprennent ces trois modes d'apprentissage ? type rationnel a vraiment besoin que l'information soit très claire sa matière première à lui ça va de nouveau être l'information comment est-ce qu'il va la gérer comment est-ce qu'il va l'intégrer, l'analyser, la synthétiser, l'observer l'affectif il a besoin finalement d'être en lien il a besoin d'une connexion et le style opérationnel a besoin lui de pratiques et de répétitions pour pouvoir apprendre alors comment est-ce qu'on va reconnaître ces trois modes d'apprentissage ? vous pouvez les reconnaître sur la posture d'enseignant parce qu'il y a une posture privilégiée pour pouvoir observer également la classe vous allez pouvoir les reconnaître en les écoutant écoutez ce que va dire un élève de style rationnel le vocabulaire va tourner autour du je pense, je comprends, je trouve ça intéressant ce sont des personnes qui vont avoir davantage de questions que les autres et qui vont aussi vous aider à synthétiser on est sur quelque chose qui est très intellectuel donc si votre approche est également intellectuelle vous allez avoir des personnes qui vont interagir beaucoup plus facilement avec vous un élève qui va être sur un mode affectif au niveau de l'apprentissage vous allez le voir par rapport au fait qu'il est capable de changer d'humeur rapidement vous allez le voir également la notion d'émotion aux émotions qu'il va pouvoir transmettre en classe c'est une écoute qui est totalement différente d'une écoute totalement théorique on est davantage sur l'écoute émotionnelle sur l'ambiance, l'atmosphère de la classe mais également sur, entre guillemets, l'humeur que vous allez retrouver chez chacun des élèves et enfin, quelqu'un qui a besoin de davantage de pratiquer vous le retrouvez généralement sur un langage corporel qui est beaucoup plus poussé c'est le fameux élève qui ne réussit pas forcément à tenir en place qui a besoin de mouvement et qui a aussi besoin de voir pour pouvoir mieux comprendre sur le vocabulaire, vous allez les retrouver sur je ne vois pas de quoi il s'agit ces trois modes d'apprentissage on les distingue clairement avec de l'expérience et ça demande avant tout d'avoir une écoute active de la classe et de son environnement bien entendu, ces modes d'apprentissage ont un impact sur le rôle de l'enseignant la posture d'enseignant est une posture comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui est privilégiée par rapport à l'observation il faut en profiter il faut en profiter car la capacité à écouter et à comprendre comment chacun de vos élèves va fonctionner va être un moyen près de pouvoir personnaliser l'accompagnement en l'occurrence ça peut être extrêmement utile pour des élèves qui sont en difficulté que vous voulez venir aider ça a un impact également sur l'ensemble de la classe pourquoi ? parce que tout simplement votre style de transmission s'il est en correspondance si vous êtes sur un style par exemple rationnel les élèves qui vont avoir un mode d'apprentissage rationnel dans votre classe sont indirectement et je suis désolé de vous le dire favoriser leur cours est plus facilement assimilable que pour les autres modes d'apprentissage en effet cette remarque pose problème elle pose problème c'est se dire il y a une forme d'individualisation de la transmission la transmission est très personnelle mais il y a également un mode d'apprentissage qui est personnel et donc si les deux sont en correspondance c'est beaucoup plus simple de transmettre l'information que si on a une dissonance si quelqu'un qui est dans un mode affectif vient enseigner ou transmettre à quelqu'un qui est sur un mode d'apprentissage rationnel ce constat il peut être intéressant et c'est quelque chose que vous pouvez voir chaque année à chaque début d'année scolaire avec un professeur de 4ème même si vous êtes professeur en 3ème qui vont dire ah tel élève il est absolument génial ça sera facile en classe pour toi de lui transmettre de t'appuyer sur lui en l'occurrence si vous avez un style de transmission qui est différent de ce professeur peut-être que l'impact que vous allez avoir auprès de cet élève va être différent et voici aussi pourquoi certains parents vont voir comme remarque année après année finalement et bien leur élève n'a pas les mêmes résultats ou n'a pas la même attitude non plus proactive en cours parce que le mode de transmission du professeur change c'est encore plus criant sur le premier degré où là on change de professeur des écoles toutes les années ou de manière assez régulière pour les classes qui ne sont pas sur deux niveaux et donc voilà il y a une grande différence c'est un vrai saut pour l'enfant que de venir comprendre et de venir s'adapter à la façon dont le professeur des écoles va pouvoir transmettre alors ça pose ça pose la problématique de savoir si est-ce qu'on doit être est-ce que l'enseignant doit être sur une forme d'adaptation globale de toute la classe donc trouver un style qui puisse correspondre à tout le monde ou être sur de l'hyper-individualisation en l'occurrence la faculté à venir déceler les modes d'apprentissage de vos élèves doit permettre et doit faciliter une forme d'hyper-individualisation pour remonter certains à niveau comprendre comment ils apprennent pour pouvoir davantage facilement leur transmettre que ce soit sur un à côté au moment du cours ou pendant le cours ce chapitre 3 incite au focus sur l'hyper-individualisation si vous développez la faculté à comprendre à savoir si à identifier les modes d'apprentissage des élèves que vous avez en classe vous allez être capable d'adapter à chacun ou peut-être aussi à des petits groupes votre cours et la façon dont vous allez pouvoir le transmettre en conclusion de ce chapitre 3 il est très important que vous puissiez bien vous rappeler que la première chose à savoir et à connaître c'est votre style de transmission chapitre 2 donc n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo il faut d'abord connaître son propre style avant d'aller directement s'intéresser au mode d'apprentissage si vous êtes dans la posture de professeur c'est vous qui allez transmettre le savoir important d'optimiser le savoir qui va descendre de vous en tant que personne pour ensuite dans un second temps optimiser la réception donc on travaille davantage au tout départ n'oubliez pas les missions avant d'aller comprendre et de s'intéresser à la réception de l'information et de la transmission du savoir le chapitre 2 3 et 4 sont en lien le chapitre 3 nous a permis de voir un petit peu plus quelles sont les hyper spécialisations qu'on peut retrouver au niveau de l'apprentissage et comment est-ce qu'on va pouvoir également venir s'adapter sur un focus centré autour de l'individu le chapitre 3 va lui le chapitre 4 va lui pouvoir nous permettre de voir comment est-ce qu'on peut faire une adaptation globale et travailler la notion d'équilibre de cours pour pouvoir transmettre à tous les élèves en même temps et ainsi de ne pas avoir des classes à plusieurs niveaux on vous incite toujours à venir échanger avec nous sur notre fil Twitter venir échanger directement avec nous par mail on va avoir plusieurs rencontres collectives qui vont arriver sur les prochaines semaines et on sera ravis de pouvoir participer avec vous à l'avancée de la communauté et au nom de Joris et moi-même on vous remercie de continuer à partager les vidéos à partager les petites astuces qu'on vous apporte et le regard différent par rapport à l'éducation et encore merci à tous les professeurs et à tous les enseignants pour toutes ces interactions qu'on a pu avoir entre le chapitre 2 et le chapitre 3 on continue d'avancer merci à vous et je vous dis à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada